La propriété, c'est une des institutions les plus centrales, les plus influentes, les plus résilientes de l'histoire de la modernité. C'est quelque chose d'assez récent, qui aurait été inimaginable pour les hommes du XVIIIe siècle par exemple, qui a un côté exorbitant dans la propriété exclusive. C'est l'État qui assure, de façon coercitive par la police et aussi par sa bureaucratie, l'existence de la propriété privée. Si on gère toutes les propriétés privées de la terre comme des pâturages, chacun de ces pâturages étant durable, c'est une catastrophe globale. Comment ça se fait que la théorie des communs émerge finalement dans les années 80, alors que règne le temps du néolibéralisme et que la théorie des communs émerge à un moment qui peut sembler peu favorable à ce genre de théorie ? Eh bien non, la nature n'est pas divisée en parties qu'on peut parcelliser, gérer indépendamment les unes des autres, parce que tout est interdépendant de la nature. Il n'y a pas de nature humaine qui prédispose l'être humain à être un propriétaire individuel et exclusif. C'est-à-dire que tout ça est intégralement historique et ce qui existe peut être défait par d'autres mouvements historiques. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés ou en d'autres mots leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons explorer le rôle de la propriété et des communs dans le cadre d'une gestion plus démocratique et sobre de nos ressources. En effet, aujourd'hui, nous consommons de manière excessive des ressources tout en détruisant tout écosystème naturel les uns après les autres sans avoir réellement pris une décision ou avoir eu un choix. Les décisions qui déterminent nos exploitations naturelles sont souvent prises à petits comités grâce à la propriété de foncier et de capital. Quelles alternatives existent-elles pour une gouvernance plus démocratique et directe de l'usage de nos ressources et la protection de l'environnement ? Quel rôle pourraient jouer les communs dans une transition socio-écologique et doit-on abolir la propriété ? Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Locher. Fabien est chargé de recherche au CNRS. Ses recherches portent sur l'histoire environnementale et plus particulièrement sur l'histoire des sciences du climat, de la terre et des océans, ainsi que de l'histoire des formes de gouvernance des ressources. Il a également co-dirigé deux ouvrages que nous allons aborder aujourd'hui. La nature en commun qui documente de nouveaux aspects sur les communs et posséder la nature qui déconstruit certains préconçus sur la propriété. Ensemble, nous allons retracer l'histoire environnementale des communs, celle de la propriété, puis nous explorerons la place des communs et de la propriété dans le monde de demain. Voilà, bienvenue Fabien Locher au podcast. Merci, merci de cette invitation, de cette occasion qui m'est donnée de parler effectivement de ces deux livres. Ils sont aussi le produit, il faut le dire, d'un travail collectif, puisque j'avais coordonné pendant presque quatre ans un projet qui s'appelait le projet Govenpro pour l'histoire du gouvernement de l'environnement par la propriété, donc avec tout un ensemble de collègues. On avait tous à cœur d'essayer d'avoir un regard à la fois historique et environnemental sur cette institution de la propriété. Pourquoi la propriété ? Pourquoi les communs ? Qu'est-ce qui vous attire là-dedans ? Je travaille depuis assez longtemps sur cette question de l'histoire environnementale. Un champ qui s'est développé en France, disons, depuis le début des années 2000 seulement, depuis une vingtaine d'années, alors qu'il existe depuis bien plus longtemps dans d'autres contextes, notamment aux États-Unis, où vraiment le champ s'est développé depuis les années 1970. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'histoire environnementale, c'est finalement de ne pas la limiter, cette histoire, à l'histoire des objets ou des thèmes a priori environnementaux. Donc c'est très important, bien sûr, de faire l'histoire de la pollution, des régulations des pollutions, l'histoire des mouvements environnementalistes, l'histoire des catastrophes environnementales, des objets dont on peut se dire spontanément qu'ils sont environnementaux. Mais en fait, ce qui est intéressant avec l'histoire environnementale, c'est que c'est surtout un regard. Et qu'on peut faire l'histoire environnementale de la guerre, l'histoire environnementale de l'esclavage, l'histoire environnementale de l'État, et donc l'histoire environnementale de la propriété. Alors pourquoi en faire l'histoire environnementale ? Parce que la propriété, c'est une des institutions les plus centrales, les plus influentes, les plus résilientes de l'histoire de la modernité occidentale et mondiale. Donc un objet central, qui n'est pas l'objet le plus simple à approcher, parce qu'il a toutes sortes de dimensions juridiques, institutionnelles, parfois assez ardues. Mais je pense que c'est une nécessité pour les sciences sociales de vraiment s'emparer de cet objet propriété, parce que c'est un objet dont l'influence est immense, en fait, dans nos sociétés, qui sous-tend les échanges économiques, mais aussi les rapports entre groupes sociaux, qui sous-tend la question des inégalités. Le pari de Govenpro, le pari de cette équipe de recherche que j'avais coordonnée, c'était vraiment de se dire que les historiens de l'environnement, et plus généralement les spécialistes des sciences sociales, pouvaient amener quelque chose de nouveau sur la question de la propriété. Il faut le dire, la question de la propriété, bien sûr, c'est quelque chose qui a été travaillé depuis très très longtemps, on vient après... L'Empire romain même, enfin, la propriété était centrale par rapport à tout. Mais je veux dire, aussi dans la recherche en SHS, dans la recherche en sciences humaines, il y a, évidemment, c'est quelque chose que les économistes ont beaucoup travaillé, les historiens, il y a des traditions, bien sûr, très très vivaces. Là, on essaie d'amener une petite pierre à l'édifice, avec l'histoire environnementale. Parler de ce vaste sujet, ça donne un peu le vertige, des fois, tellement c'est vaste, et tellement c'est interconnecté, les différentes dimensions que vous avez parlé. On peut se lancer dans des sujets, par exemple, l'histoire environnementale des déchets. On se lance dedans et on se perd, et on recomprend, et on re-questionne, au fait, nos relations avec un sujet. On ne se questionne jamais de pourquoi, comment, qui, etc. Je trouve que votre approche permet de questionner les fondements. Alors, oui, c'était effectivement... Ce que peut faire l'histoire, l'histoire ne peut pas tout faire vis-à-vis de la question de la propriété, mais elle peut faire, effectivement, un certain nombre de choses. Elle peut déjà déconstruire des définitions, des façons de présenter la propriété de façon trop simple. C'est la chose qu'on avait voulu faire avec Frédéric Gravert, mon collègue, dans ce livre, « Posséder la nature », où on a réuni un certain nombre de textes classiques dans le monde anglo-saxon, mais jamais traduits en France, qu'on a choisis après de longues lectures, les textes les plus intéressants, les traduire, les présenter, pour déconstruire une vision de la propriété trop simple, qui est celle, disons, de l'économie orthodoxe, de dire la propriété, qu'est-ce que c'est ? C'est une institution qui n'est qu'un ensemble de règles, anonyme, qui n'est pas quelque chose qui renvoie à la violence, mais plutôt à l'idée de la stabilité, quelque chose de neutre, de pacificateur. Ça, c'est la définition lénifiante de la propriété, selon certains. Et dans le livre, on montre qu'en contraire, la propriété, ce sont des institutions et pas seulement juridiques, ce sont des formes de violences. L'anonymat n'est pas du tout de mise dans les systèmes de propriété. Ça, on le montre avec un certain nombre de textes. Les questions raciales se posent. La question de l'expropriation montre qu'en fait, en fonction des périodes historiques, la propriété n'est pas du tout quelque chose qui pourrait être immuable. Une des premières tâches pour les historiens, c'est vraiment de déconstruire des visions trop simples, soit complètement, intégralement juridiques, soit, comme je l'ai dit, lénifiante, de cette institution qui la donne simplement comme une espèce d'institution qui fonctionne parfaitement et qui pacifie les rapports sociaux. Et ce que font les historiens, c'est aussi de montrer qu'il y a une historicité des formes de la propriété. Par exemple, montrer que la propriété individuelle exclusive, telle qu'on la décrit parfois, c'est quelque chose d'assez récent, qui aurait été inimaginable pour les hommes du XVIIIe siècle, par exemple. Donc, il y a un côté exorbitant dans la propriété exclusive, qui est important de souligner, parce que c'est un des rôles classiques des SHS, nous déciller, nous déciller notre regard en nous montrant que des institutions qui nous semblent naturelles, qui nous semblent indiscutables, sont en fait le produit d'une trajectoire historique tout à fait contingente, qu'elles sont le produit de lutte, etc. Je pense qu'on a suffisamment de contexte pour se lancer petit à petit. Évidemment, la question de propriété, mais aussi des communs, on va en parler également, c'est quelque chose en vogue aujourd'hui. Les communs sont vraiment un peu, pas à toutes les sauces, mais en tout cas, on entend ça énormément. Des fois, c'est pas très clair de quoi on parle. Ça a un réel appétit dans le monde de l'activisme, mais aussi de la recherche aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que c'est tellement attrayant et aussi peut-on donner un peu une définition de ce qu'est un commun ? Alors, il y a beaucoup de façons de définir les communs. C'est justement un des problèmes. Nous, en tant qu'historien, on a fait le choix et c'est assez logique pour des historiens qui ont une recherche empirique et qui ne partent pas de classification comme ça, théorique, abstraite, d'avoir une approche institutionnaliste en termes d'institution. L'idée, c'était de dire qu'est-ce qu'un commun ? Un commun, c'est avant tout une institution de gouvernement d'une ressource basée sur le principe de l'appropriation commune. C'est l'idée qu'on a une ressource, un ensemble d'ayants droits qui s'organisent institutionnellement de façon formelle ou informelle, c'est-à-dire avec des systèmes de règles écrits ou non écrits, pour gérer en commun une ressource. Les économistes ont d'autres définitions. On peut avoir des définitions juridiques, on peut avoir... Mais grosso modo, c'est ça. Et historiquement, ça correspond à des situations où des communautés gérées en commun une forêt, un pâturage, des friches, parfois aussi des infrastructures, on pourrait dire, comme des fours, des chemins qui étaient gérés en commun par une forme d'organisation de la communauté. Ça, c'est assez facile à imaginer. Après, il y a quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est aussi le fait que dans ces communautés, il y avait aussi autre chose qu'on peut appeler aussi des communs et qui étaient en fait des droits collectifs sur des propriétés privatives. Donc ça, c'est connu, c'est plus simple à expliquer si je donne des exemples. Le fait, par exemple, que la communauté avait le droit d'aller glaner après la récolte dans des champs où on avait fait la récolte, par exemple, de la céréale, on pouvait aller chercher les céréales tombées à terre. On pouvait avoir un droit de glanage dans les vignes après la récolte ou un droit de glanage sur des fruits qui étaient laissés sur des arbres. Donc ça, c'est des droits collectifs sur des propriétés individuelles et ces droits collectifs, on peut les mettre aussi sous le terme de commun parce qu'ils étaient aussi, disons, gérés et exercés en commun. Donc on peut dire grosso modo que si on doit visualiser les choses, les communs dont on parle, c'est des communs à la fois la forêt qui appartient à la communauté et puis des droits collectifs exercés par la communauté. C'est essentiellement ça, historiquement, qui constituait ce qu'on appelle les communs. Il y a des exemples qui sont moins évidents. Par exemple, les zones maritimes, ça a été bien montré par les anthropologues, je reviendrai tout à l'heure, ont été, et par les historiens, ont été pendant longtemps aussi des zones qui étaient gérées en commun par les communautés littorales selon des règles assez complexes. Donc il y avait tout un ensemble historiquement de portions de la nature, on peut dire, qui étaient des communs. Donc je l'ai dit, friches, forêts, ça pouvait être marécages, zones maritimes, cours d'eau, tourbières, éventuellement chemins, des fours, des pressoirs, voilà, tout un ensemble de ressources qui étaient très importantes souvent et qui parfois étaient même existentielles. Karl Polany, le grand historien, parle des communs de l'Ancien Régime comme les filets de sécurité des pauvres. Là, on parle d'ailleurs surtout des communs des droits d'usage, des communs en termes de droits d'usage, c'est-à-dire pour ne pas mourir de faim, on va glaner, on va aller chercher dans les champs après les récoltes. Alors après, on peut aller au-delà, il y a un très beau documentaire, je vous conseille le documentaire d'Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse. Si le glanage est d'un autre âge, le geste est inchangé dans notre société qui mange la satiété. Glaneurs agricoles ou urbains, ils se baissent pour ramasser. Elle regarde ça d'un point de vue contemporain. C'est un film qui a une vingtaine d'années quand même, donc elle était assez précurseuse. Elle va voir les gens qui ramassent les fruits après les marchés à Paris. Elle va dans les vignes où elle documente le fait qu'aujourd'hui, notamment dans les vignes où on produit du vin cher, avec des parcelles qui valent très cher. On empêche le glanage alors que juridiquement, le droit de glanage existe toujours en partie dans le droit. D'accord. Dans certaines régions, dans certains pays. Elle parle aussi des gens qui glanent dans les poubelles et ça, c'est une nouvelle forme de... Qui appartient à la poubelle. Voilà, on n'est plus dans le droit de glanage au sens classique du monde agricole mais elle l'actualise en fait. Elle met en avant l'actualité de ce que peut être le glanage et elle déplore à juste titre le fait qu'on détruise par exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui les fruits et légumes moches qu'on empêche les gens d'aller récolter des pommes de terre parce qu'elles n'ont finalement que le défaut d'être mal conformées. Donc, un commun, si je comprends bien, c'est une ressource qui peut être physique, des fois même intellectuelle, des fois enfin... Une ressource, des usagers des usagers et des règles d'usage. Exactement. C'est ces trois éléments. Le tout sous la détermination qu'il n'y a pas d'appropriation privative quand on est dans le domaine de la propriété commune. Avec la définition que vous donnez, si on n'ajoute pas l'idée de l'appropriation commune, on pourrait dire qu'un immeuble avec des locataires, ça pourrait être... Mais enfin, c'est pas un commun. Donc, il y a l'idée de l'appropriation collective. Donc, ça, c'est... On est parti de ça pour ce livre-ci, donc La nature en commun. C'est une production collective, une enquête avec beaucoup d'historiens qui ont contribué à ce livre. On a essayé de documenter ça dans le passé. Ça a déjà été fait par des grands historiens. Je parlerai d'ici notamment des historiens anglais, Hippie Thompson, notamment, qui est le grand historien des enclosures, j'en reparlerai. Et puis aussi par des grandes écoles italiennes d'histoire des communs. Et puis, il y a des historiens français qui avaient documenté ça. Mais là, l'idée, c'était d'enclencher avec ce livre un nouveau cycle de recherche avec de nouveaux objets, notamment tout ce qui est ressources autour de l'eau, des zones maritimes. Et puis aussi, une des caractéristiques de ce livre, c'était de regarder assez précisément l'interaction entre les communs et l'État, et les États, ce qui est un point très très important. Et puis, la troisième dimension du livre, c'était aussi de dire on va essayer, là, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau avec le livre, de faire une histoire des communs en situation coloniale, ce qui n'avait quasiment jamais été fait et qui est un enjeu assez important, très important. Donc, voilà, identifier de nouveaux communs dans le passé et en faire l'histoire, faire l'histoire des communs en situation coloniale, et puis regarder très précisément, en insistant vraiment sur ce point, on pourrait y revenir, regarder les interactions communs-État, qu'on a parfois tendance à décrire de façon trop simple, les opposants de façon unilatérale, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et beaucoup plus intéressant que ça. Bon, pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a ces deux figures, Gardard Ardain et puis Elinor Estrom, ce serait intéressant, je pense, de brièvement parler des personnes qui sont pour les communs ou les personnes qui sont contre les communs, enfin, c'était quoi les arguments mis en avant et pourquoi c'est important de les garder en tête, mais c'est qui ces deux personnes ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, moi je suis arrivé sur cette question des communs par cette entrée-là. Il y a un article qui est paru 1968, qui est célèbre dans les sciences sociales et au-delà, qui s'appelle Tragedy of the Commons, par un biologiste américain qui s'appelle Garrett Ardain, qui était professeur à l'université de Californie à Santa Barbara, et c'est un argument très simple que je vais résumer ici, qui est empiriquement faux, mais qui a eu un succès énorme. C'est une expérience de pensée. Une expérience de pensée qui dit, Ardain dit, je prends un pâturage et je regarde les propriétaires de bêtes qui utilisent ce pâturage en commun. Et il dit, c'est un Commons, en anglais, un commun. Chacun met des bêtes sur le pâturage commun, mais, dit Ardain, quand je rajoute une bête au pâturage, toutes les bêtes maigrissent un peu parce que, dit-il, le gâteau est divisé en une bête de plus. Sauf que, moi, les propres bêtes de l'éleveur n'encaissent en quelque sorte qu'une fraction de cette diminution de taille. Donc, je suis toujours gagnant, dit Ardain, a rajouté une bête. Alors, j'ai toujours intérêt à le faire, donc tous les éleveurs vont rajouter des bêtes, des bêtes, des bêtes, jusqu'à la destruction complète du pâturage. Il y a incompatibilité, dit Ardain, entre la propriété commune, telle qu'il a définie, et la durabilité. Propriété absolue, démontrée par ce raisonnement, la tragédie commune. C'est pour ça qu'il appelle ça tragédie, Ardain, parce qu'il y a une issue fatale. La tragédie grecque, c'est la tragédie qui finit mal, des communs, dit Ardain, c'est quelque chose de particulier. On sait que ça va mal finir, mais tout le monde aussi en a conscience. Mais la logique même du commun fait qu'on y va quand même. Donc, il faut bien garder ça en mémoire. Ça finit mal, mais aussi, dit Ardain, même si on a conscience que ça va mal finir, ça finit quand même mal, on y va quand même. C'est la notion de tragédie. Donc, elle a un sens tout à fait particulier chez Ardain qui est un rhétoriciar Ardain aussi. Quelqu'un qui est très attentif aux mots et au raisonnement parce que c'est un militant. Moi, je suis rentré dans cette histoire en écrivant une biographie intellectuelle de Ardain en faisant une enquête sur Ardain qui n'avait jamais été faite bizarrement. Et en allant voir ses archives à Santa Barbara et en épluchant ses archives, en travaillant sur les textes qu'il avait publiés par ailleurs, en regardant ses presses de position. En faisant ça, je me suis immergé dans une histoire assez peu connue. C'est l'histoire finalement d'une certaine frange de l'environnementalisme américain, la frange néo-malthusienne et la frange eugéniste. Parce que Ardain est avant tout un militant malthusien. Quelqu'un qui lutte depuis les années 1930 pour la diminution de la population américaine et plus tard mondiale. C'est quelqu'un qui est aussi un eugéniste au sens où dès les années 30, il théorise le fait que la société est inégalitaire en termes d'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a des gens plus intelligents que d'autres et que le but du scientifique c'est de guider une amélioration de la population dans le sens de l'intelligence. C'est anecdotique mais révélateur. Il conseillait à ses étudiants d'avoir des enfants. Lui-même a eu des enfants. Combien d'enfants a-t-il eu ? Il me semble qu'il a eu trois enfants mais vous pouvez vérifier. En tout cas, pourquoi est-ce qu'il conseillait à ses étudiants d'avoir des enfants alors qu'il militait pour la diminution de la population américaine ? Tout simplement parce qu'il considérait que ceux qui étaient à l'université étant les plus intelligents devaient se reproduire plus que les autres. Il militait pour la restriction des droits à enfanter pour les plus pauvres, considérés comme les moins intelligents. Donc il avait une vision mathusienne eugéniste de la population et de la nécessité de l'améliorer entre guillemets. Il était aussi, je le souligne et il l'a écrit explicitement, pour la stérilisation forcée de ce qu'il appelait les faibles d'esprit dans un contexte où dans la Californie de la presse de la Seconde Guerre mondiale on pratiquait encore des stérilisations semi-forcées. Il était aussi, c'est intéressant, un des grands promoteurs de l'avortement aux Etats-Unis. Il a mené une lutte acharnée pour l'avortement et pas pour l'appropriation. Comment dire ? Dans le sens des droits des femmes mais parce qu'il considérait que c'était un outil de contrôle de la population. En fait, la tragédie des communs c'est pour lui une façon de parler de population. Qu'est-ce qu'il raconte avec la tragédie des communs ? Il raconte en fait que si on rajoute des hommes et des femmes au pâturage commun qui est la société sans limitation, alors on va avoir une destruction de la richesse de la société. Et notamment, c'est pas un hasard si ça paraît en 68 cet article, il est en lutte, Ardine, contre les programmes sociaux qui sont en train d'être lancés sous l'égine du président des Etats-Unis Johnson autour de la guerre contre la pauvreté. L'idée c'est de dire attention, si on ne limite pas la tendance des gens et là, il reprend Malthus en fait, la tendance des gens à se reproduire, notamment des plus pauvres à se reproduire, on va détruire ce pâturage commun qui est la société. Contre ça, contre la tragédie des communs, qu'est-ce que dit Ardine ? Il dit qu'en fait, il n'y a que deux façons de gérer correctement le commun, ce pâturage par exemple, c'est soit de le privatiser, donc de le diviser en parcelles privatives et de le distribuer, soit qu'il y ait une instance supérieure qui le gère, typiquement un Etat ou un Etat, donc les Etats-Unis et l'Etat fédéral ou les Etats américains. De la même façon, il dit comment on fait pour sauvegarder la richesse commune d'une société vis-à-vis de la reproduction ? Il faut soit avoir des mesures coercitives étatiques de gouvernement, des populations, c'est pour ça que dans les années 80, il sera un partisan de la politique de l'enfant unique en Chine, ou alors il faut la privatiser et là il reprend une proposition qui avait été élaborée un peu avant sous forme de boutade par un économiste qui s'appelle Kenneth Boulding en disant qu'on pourrait faire un marché des droits enfantés, donner à chaque femme à leur naissance 2,1 ou 1,9 unités de droits enfantés qui pourraient être ensuite échangées sur un marché. Ça permettrait en plus, pense Ardine, que les plus riches les plus intelligents puissent acheter des droits enfantés, ça pourrait améliorer en même temps la population. Ça c'est le background et l'histoire d'Ardine. Le raisonnement lui-même, pourquoi est-ce qu'il est fautif de plein de façons ? D'abord parce qu'il suppose une anthropologie absurde, c'est l'anthropologie pure et dure de l'homo economicus. Ces éleveurs ne sont mûs que par l'idée que s'ils rajoutent une bête, ils vont être plus riches l'instant d'après, ce qui est quand même une forme d'approche du social qui est assez bêtement simple. Et puis en plus, ces acteurs, on le voit, ils sont sourémués, c'est-à-dire dans le raisonnement d'Ardine, on ne peut pas créer d'institution puisqu'il n'y a pas de conversation entre eux, ils ne forment pas d'institution. Ils n'ont aucune raison de se dire peut-être que j'arrêterai, je continue. Ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas d'héritage méthodologique, ils n'ont pas de rapport à leurs ressources, ils n'ont pas ce que quelques semaines d'études de terrain permettent de définir, c'est-à-dire que les éleveurs ont bien sûr des formes d'évaluation profane de l'état de leurs ressources, des capacités d'anticipation, des systèmes de règles. Donc, ce sont des monades, j'avais écrit ça dans un article, des monades agonistiques, des monades, c'est-à-dire des unités détachées de tout contexte qui sont engagées dans une lutte à mort et une lutte pour leur propre prospérité économique. D'un point de vue théorique, c'est quand même singulièrement faible et puis empiriquement surtout, les anthropologues d'abord en fait, et puis aussi les historiens et finalement une politiste, une heureuse, vont complètement réfuter l'argument de la tragédie des communes. Je rajouterai que dès la parution, des économistes par ailleurs ont souligné le fait que ce que décrit Hardin, ce n'est pas un commun finalement au sens historique du terme, c'est plutôt dès le départ le libre accès, c'est-à-dire le fait que tout le monde puisse venir se servir. Ça rajoute encore un biais dans le raisonnement. Mais ce qui est intéressant et que j'avais aussi voulu aborder, c'était qu'il y a une histoire culturelle de ça en fait. Pourquoi c'est si important ? Si on tape Tragedy of the Commons sur YouTube, on va avoir plein de vidéos qui nous renvoient à des extraits télévisés, à des gens qui expliquent le principe de la tragédie des communes par des petites vidéos, etc. C'est lié à une popularité de l'argument qui, il est vrai et séduisant, facile à expliquer. Le terme Tragedy of the Commons est bien trouvé. Ça, c'est la puissance de Hardin. Dans ses archives, on voit bien que c'est quelqu'un qui travaille la question de comment s'exprimer. Et ça, c'est aussi toute son expérience dans la lutte pour l'avortement, pour le contrôle des naissances. C'est vraiment quelqu'un d'un fin, comment dire, rhétoricien, quelqu'un qui sait faire passer des messages. Il a des articles coup de poing, il en aura d'autres. Il va écrire un article assez célèbre sur l'éthique du bateau de sauvetage qui aura beaucoup aussi d'impact. C'est quelqu'un qui sait faire des impacts, un pacte médiatique, qui sait s'exprimer. Ses raisonnements ne sont pas d'une grande complexité, ce n'est pas un grand théoricien du tout, mais c'est quelqu'un qui sait faire passer des messages. Ce message se retrouve aujourd'hui. Ce message s'entend aujourd'hui et beaucoup de personnes disent la même chose. Peut-être pas avec le mot tragédie des communes, mais que nous sommes de trop. On va parler de ces cycles historiques aussi. Il y a Malthus en effet, mais ça se perpétue. C'est une histoire de pensée assez commune. C'est vrai, il y a une longue histoire de ça. Je pourrais y revenir. Ce qui va se passer après la tragédie des communes, encore une fois, le succès, c'est lié à ça. C'est lié au fait que... Ça, c'est un peu incident, mais ça aura une grande importance et contingent, mais ça aura une importance dans un grand livre de droit des années 70 qui va être utilisé dans tous les premiers cycles de droit des Etats-Unis. Ça commence, le livre s'ouvre sur l'argument de la tragédie des communes, un extrait de cet article-là. Ça va être popularisé comme ça. Ça va être aussi popularisé par un petit film qui va être beaucoup montré dans les high schools, dans les lycées américains et aussi en premier cycle de sciences biologiques à l'université où l'argument de la tragédie des communes est montré par un petit film où on voit des Américains des années 70 déguisés en paysans anglais du 18e siècle et rejouer la tragédie des communes. Il y a tout un ensemble de choses qui font que ça résonne, que ça a un impact et ça correspond aussi à un moment où, il faut bien le dire, le mouvement environnementaliste cherche des grands principes, comment dire, cherche à élaborer une doctrine politique et donc il arrive à un moment avec une offre en quelque sorte, avec un message simple, propriété commune égale non durabilité. Avec ce message simple, il arrive à réunir en fait, et avec les solutions aussi qu'il propose. Il propose à la fois une solution par le marché, une solution par l'État. Donc évidemment, il y a quelque chose d'assez consensuel là-dedans. Il n'y a pas rien à manger pour tout le monde. Voilà, plus tard, les libéraux, les néolibéraux avec qui il va d'ailleurs prendre l'angle et s'associer plus tard, ils vont retenir dans la tragédie des communes la solution par le marché. Parfois, d'ailleurs, la tragédie des communes est même résumée à ça. Mais d'autres vont prendre la solution par l'État en disant qu'il faut un gouvernement par l'État. Donc, il y a vraiment ces deux aspects. On peut venir prendre un peu ce qu'on veut. Ardine, il était d'abord, lui, plutôt un étatiste comme beaucoup de génistes parce qu'il pense que c'est l'État qui doit prendre en charge la coercition appliquée à la reproduction humaine. Il se rapprochera plus tard. Il va être récupéré en un certain sens et puis flatté et puis mis en avant par des gens qui seront vraiment les néolibéraux dans le domaine de la pensée économique. Je pense à une tradition intellectuelle qui s'appelle la Neurosource Economics avec des gens très très des néolibéraux qui vont essayer de mettre en avant une approche néolibérale de l'économie de l'environnement. Mais à la base, il est quand même plutôt un étatiste parce qu'un eugéniste. Qu'est-ce qui va se passer après le succès de la tragédie des communs, l'article de la tragédie des communs ? C'est qu'on a quand même des chercheurs en sciences sociales qui vont se mettre à enquêter, notamment des anthropologues qui vont faire de l'anthropologie économique et qui vont notamment faire de l'anthropologie économique sur la question de la pêche, des ressources marines. Et ils vont être confrontés à une interprétation qui va être dominante en fait dans le domaine de l'économie de la pêche des années 60 qui est l'interprétation disons par la tragédie des communs mais qui en fait auparavant, même avant Ardine, s'exprimait en expliquant que les espaces maritimes étant grosso modo la haute mer disons, étant un espace non approprié en termes de droits de propriété, tous les pêcheurs avaient intérêt selon la tragédie des communs à aller pêcher le plus possible sachant que sinon c'est les autres qui allaient s'approprier les poissons et que donc d'ajout de pêcheur en ajout de pêcheur d'augmentation de la pêche en augmentation de la pêche on avait une destruction de la ressource et une dissipation de la rente économique. Donc ils sont confrontés les anthropologues à une description de l'activité de pêche par les économistes au défi en quelque sorte de cette interprétation disons par la tragédie des communs. Cette génération d'anthropologues donc on a Bonnie McKay on a James Axon on a d'autres qui vont travailler sur les pêcheries et ils vont documenter plusieurs choses. Ils vont d'abord documenter le fait que la mer n'est pas en libre accès mais qu'il existe des systèmes souvent non écrits qui partagent les espaces maritimes en zone d'exploitation qui sont disons répartis de façon communautaire et ça c'est James Axon qui va le faire sur la pêcherie de homards. On va pas mettre nos casiers dans le même endroit en bas. Non et si vous le faites vous allez vous faire littéralement détruire vos casiers voire même vous allez vous faire molester etc. Donc en fait il y a les communautés y compris et c'est l'anthropologie donc ils travaillent sur des communautés existantes voilà les homards du Maine et ils documentent le fait qu'on peut pas venir et commencer à pêcher n'importe comment parce qu'il existe des systèmes vernaculaires qui en quelque sorte font du zonage en mer et des formes d'appropriation. Ça c'est une chose. Il y a un autre anthropologue qui s'appelle Fikret Berkest qui va enquêter sur là autre chose sur des pêcheries cette fois-ci des pêcheries d'amérindiens dans des espaces qui sont nord-américains mais il va documenter en fait des pratiques disons vernaculaires de pêche qui ont lieu dans ces communautés amérindiennes à un moment où ces communautés amérindiennes sont en négociation avec le gouvernement canadien pour avoir une sorte de ils négocient en fait la latitude qu'ils vont avoir dans les formes de gestion et de régulation de la chasse et de la pêche. Et Berkest il est aussi dans une optique assez militante en disant voilà lui on sent qu'il a quand même un a priori en faveur en quelque sorte d'une délégation des règles de gestion de la nature à ces communautés mais il documente en tout cas en tant que chercheur en source sociale plus empirique le fait que ces communautés ont de longue date des règles non écrites qui organisent la conservation des ressources marines on n'est pas dans le cas du pâturage où on fait ce qu'on veut parce qu'on veut simplement maximiser lui il explique qu'il y a une rotation dans les zones de pêche il y a des normes éthiques, morales vernaculaires qui empêchent de prendre plus que ce qu'on peut utiliser il y a des règles sur les filets donc ils documentent ce qu'on pourrait appeler des pratiques proto-conservationnistes dans les communautés il y a des systèmes de règles les gens se parlent il y a des traditions il y a des formes d'anticipation elles ne sont pas forcément écrites elles ne passent pas par l'appropriation privative ni par le rôle d'un état mais elles existent et puis on a d'autres on a d'autres travaux j'ai dit Bonnie Mackey d'autres qui travaillent sur ces questions-là et qui battent en brèche le raisonnement de la tragédie des communs et le raisonnement disons de l'économie de la pêche orthodoxe sur une base empirique Elinor et Vincent Ostrom eux rentrent juste après en train de documenter réellement tout cela alors ensuite il y a la question on oppose généralement Hardin et Ostrom en disant alors effectivement Elinor Ostrom premièrement c'est une politiste on dit parfois économiste mais en fait elle est une thèse de sciences politiques elle est professeure de sciences politiques elle dirige le département pendant un temps le département de sciences politiques de l'université de l'Indiana Bloomington d'ailleurs c'est d'autant plus cocasse qu'elle aurait voulu faire une thèse d'économie mais elle en a été empêchée parce que explique-t-elle elle était une femme et qu'elle n'a pas pu le faire mais elle a eu le prix Nobel dit d'économie c'est d'où l'ambiguïté enfin d'où plutôt la confusion donc Elinor Ostrom et Vincent donc son mari qui est plus âgé qu'elle et qui est un économiste aussi très connu et très fameux aux Etats-Unis même s'il n'a pas eu le prix Nobel d'inéconomie je dis dit parce qu'on le sait le prix Nobel il n'y a pas de prix Nobel d'économie initialement c'est le prix Nobel qu'on dit d'économie c'est le prix de la banque de Suède pour etc donc c'est plutôt quelque chose qui a été rajouté il faut le préciser j'ai fait c'était la suite de ma recherche mais en fait j'ai eu la chance de passer un semestre aux Etats-Unis pour travailler sur mes affaires de climat et j'ai profité de ça pour faire les archives d'Elinor Ostrom pour poursuivre mon travail sur l'économie politique des communs c'était vraiment intéressant parce que grâce à ça j'ai pu comprendre comment la théorie de Ostrom émergeait d'une demande sociale et répondre en fait à ce qui avait été mon interrogation dès le départ c'est comment ça se fait que la théorie des communs émerge finalement sous la punte d'Obstrom dans les années 80 alors que règne le temps du néolibéralisme et que la théorie des communs émerge à un moment qui peut sembler peu favorable à ce genre de théorie ce que j'ai pu documenter et finalement c'était une surprise pour moi c'est que en fait le travail d'Obstrom qui part en 1990 sous la forme d'un livre Governing the Commons en fait répond à une demande de l'état fédéral américain qui cherchait dans les années 80 à répondre à un grand enjeu de développement qui est la crise sahélienne la crise sahélienne donc c'est cette grande vague de sécheresse de déplacement de population de manque de nourriture qui touche le Sahel dans les années 70 et 80 le Sahel c'est cette zone de 700 km de large au sud du Sahara qui s'étend des îles du Cap Vert à la mer Rouge à travers le Sénégal le Mali la Haute-Volta le Niger le Tchad et le Soudan soit 10 millions d'habitants qui depuis 10 ans subissent la plus terrible des sécheresses en 1972 elle a tué 100 000 personnes et 3 millions de têtes de bétail alors pourquoi il y a un rapport avec les communs parce que l'une des interprétations de la crise sahélienne c'était de dire que les pasteurs sahéliens avaient dégradé eux-mêmes leur pâturage ils n'avaient pas su le gérer et parce que ces pâturages étaient communs et ça c'est quelque chose c'était la tragédie des communs dans le Sahel explicitement et ça c'est pas rien parce que c'était la réponse qu'avait donnée le MIT donc le grand institution de recherche à une commande passée par l'état fédéral américain au tout début de la crise sahélienne l'état fédéral américain avait très peu d'expertise sur le Sahel parce que le Sahel il y avait très peu d'anthropologues américains dans le Sahel avant la crise parce que c'était pas forcément une zone qui avait été jugée très intéressante d'un point de vue géostratégique c'était plutôt l'Asie qui concentrait l'intérêt mais ça change avec la crise sahélienne parce qu'en même temps qu'il y a la crise sahélienne il y a un certain nombre d'état dans la région ont eu lieu des changements politiques dans le sens plutôt d'un rapprochement avec l'URSS et donc on se dit attention il y a une espèce de panique au début des années 70 que aux Etats-Unis dans le département d'état à la Maison-Blanche est-ce que c'est pas finalement en Afrique que va avoir lieu le fameux enchaînement en dominos qui va faire tomber un certain nombre de pays dans le camp soviétique donc on met de l'argent sur la table on donne un million de dollars pour une expertise on a très peu d'expertise disponible on demande au MIT qui n'est pas franchement au départ tout à fait des anthropologues ou centré sur le Sahel mais eux ils proposent de faire une modélisation de la crise sahélienne en utilisant en fait le même type de modélisation qui allait servir plutôt pour le club de Rome une modélisation sous la forme d'une théorie des systèmes avec quelqu'un derrière qui s'appelle Jay Forrester qui avait mis en place ce type de modélisation ils proposent d'utiliser ça et ils le font réellement qu'ils étaient dans une business school je pense à la MIT Sloan School ou quelque chose comme ça qui était alors je ne sais pas exactement je pense que Forrester il était plutôt à la base dans le département d'ingénierie je pense mais ça va servir pour plein de choses et ça sert notamment pour modéliser la crise sahélienne donc là il y a un certain nombre de personnes qui sont mobilisées à cette fin notamment il y a un thésard qui s'appelle Picardy qui fait sa thèse sur la modélisation de la crise sahélienne par la théorie des systèmes il fait sa thèse il est sous la direction d'un professeur d'ingénierie qui s'appelle Seyfert qui avait essentiellement modélisé jusqu'ici des systèmes portuaires des problèmes logistiques et leur conclusion c'est que c'est la tragédie commun qui est à la base de la crise sahélienne alors levé de bouclier quand même des anthropologues américains qui vont contester d'une façon virulente cette interprétation donc on a un certain nombre de personnes qui vont des spécialistes du pastoralisme qui vont dire mais c'est absurde et qui vont mener leurs propres enquêtes ça va inciter je simplifie un peu cette histoire là finalement ça va inciter beaucoup l'USA donc l'institution centrale de développement aux Etats-Unis ça va les inciter à financer finalement un certain nombre de travaux notamment les travaux d'un groupe de chercheurs qui vont s'intéresser à la propriété commune au commun dans le Sahel mais de manière plus générale disons les institutions de développement aux Etats-Unis vont mettre en avant le fait qu'il faut développer une réflexion plus générale sur les systèmes de gouvernement en commun et c'est comme ça qu'Elena Rostrom va être financée par l'USAID à la fin des années 80 c'est comme ça qu'elle va finalement se connecter avec ces chercheurs qui travaillaient dans les années 80 sur les communs et qu'elle va finalement s'imposer comme la chef de file de cette pensée des communs qui à l'origine donc relève d'une demande autour du développement alors j'ai retrouvé dans ses archives simplement les contrats elle fonctionnait par contrat depuis longtemps depuis en fait l'origine depuis le début de sa carrière elle fonctionnait sur des contrats passés par différentes institutions et Governing the Commons on peut dire du moins c'est comme ça que je le vois après cette enquête de dire en fait finalement c'est un manuel de développement qui avait été conçu au départ pour la crise sahélienne sur demande de l'USAID alors pourquoi est-ce que ça répond en partie à ma question ça c'est en fait c'est aussi le paradoxe avec Ostrom pourquoi dans les années 80 la théorie des communs d'Ostrom est en rapport avec le développement tout simplement parce qu'il y a qu'est-ce que propose Ostrom elle propose une voie sans les états c'est en ça qu'il y a une forme de compatibilité avec les demandes du monde du développement dans les années 80 finalement c'est une forme de développement sans l'état donc ça répond finalement à aussi ça correspond en fait à toute une critique de l'état qui se développe assez fortement dans les années 80 portée par les néolibéraux bien sûr on pense à Reagan le problème c'est l'état n'est pas la solution c'est le problème mais ça répond aussi au sein même aussi de la gauche américaine à une critique de l'état qui s'enracine dans l'expérience des années Nixon de la guerre du Vietnam etc donc l'état est mis en cause et finalement la gouvernance des communs peut paraître une solution à la fois pour des gens plutôt progressistes et pour des néolibéraux donc il y a cette ambiguïté politique aussi chez Ostrom c'est assez cocasse de voir qu'en France elle est parfois considérée comme un auteur qui serait disons proche de la gauche c'est très faux en fait dans le spectre politique américain alors il y a une chose il y a Vincent qui était vraiment un néolibéral convaincu mais bien sûr Elinor a sa propre oeuvre et son propre mais voilà et elle-même elle se situerait disons je pense plutôt dans une tradition disons de la promotion d'un gouvernement communautaire enraciné dans une tradition américaine assez forte de la communauté comme la bonne unité de gouvernement elle a eu des échanges assez forts avec les néolibéraux notamment d'une école de pensée néolibérale critique de l'Etat mais elle-même n'était pas une figure de brou du néolibéralisme mais elle était plutôt dans l'idée qu'il fallait promouvoir les formes de gouvernement communautaire elle a d'ailleurs travaillé sur la question de la crise urbaine qui est très vive aux Etats-Unis dans les 70 en essayant de promouvoir des formes de gouvernement de la police elle a beaucoup travaillé sur la police qui s'appliquerait à l'échelle des communautés qui impliquerait les communautés voilà donc c'est plutôt ça qu'il faut je pense retenir d'Oström c'est-à-dire que dans son livre ah oui et puis il faut dire ça aussi dans son livre elle a proposé une théorie générale des communs qui s'appuyait sur les travaux des anthropologues des sociologues des années 70 et 80 elle-même elle-même et ça c'est un point aussi important elle disait dans ses correspondances que j'ai retrouvées elle explique qu'elle fait en fait un travail proche de celui du médecin ce qu'elle a fait c'est qu'elle a créé une base de données en fait de tous les cas de communs documentés dans le passé et communs présents documentés par les anthropologues pour en tirer des règles et elle dit ce que j'essaie de faire c'est un peu comme les médecins de regrouper des cas cliniques et d'en extraire des règles mais elle-même n'a jamais enquêté c'est ça avant Governing the Commons parce qu'après oui mais avant elle n'est pas une spécialiste de l'enquête sur des communs environnementaux elle n'est pas allée documenter les pâturages je ne sais où non elle s'est basée sur des travaux dans Governing the Commons sur des travaux qui avaient été effectués sur le terrain après elle est allée sur le terrain elle a fait des choses etc mais pour Governing the Commons elle le dit explicitement d'ailleurs cette base de Daudela c'est ce qu'elle propose à l'USAID dans le contrat dans la proposition de contrat elle dit je vais faire ça elle est lignée qu'est-ce qu'il existe comment on fabrique cette base de données elle l'a fait alors à l'époque il n'y avait pas internet etc donc elle l'est patiemment en accumulant et ça c'est le côté documentaire et moi je me suis intéressé à ça parce que dans une optique de sociologie des sciences inspirée de Bruno Latour le workshop qu'elle a créé à l'université qui est célèbre maintenant l'université de Bloomington de l'Indiana Bloomington est ce que Latour appelle un centre de calcul où était rassemblé tous ses travaux c'est des articles c'est des mémoires c'est de la littérature grise à l'époque il n'y a pas internet je le dis il faut les faire venir enfin il y a internet mais qui débute il faut les faire venir il faut voilà il y a tout un ensemble elle joue avec des réseaux elle engage quelqu'un pour être bibliographe elle commence à utiliser des ordinateurs pour gérer ses grandes masses et puis aussi elle lutte avec sa base de données parce qu'elle dit voilà moi j'ai un gros problème c'est qu'elle ne sait pas quoi faire de toute la littérature sur les enclosures et d'ailleurs dans le livre elle finit par les exclure parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec cette littérature donc ça apparaît dans Governing the Commons dans une note je crois que c'est une note ou une annexe un peu à la marge du livre en disant voilà et elle le dit explicitement dans ses correspondances je n'ai pas su quoi faire avec ça tout ça pour dire son livre résume synthétise met en ordre et propose une théorie en proposant des critères de réussite des communs alors d'abord en disant l'ordinator ou plutôt il a raison mais dans des cas ultra particuliers elle le met complètement de côté elle le marginalise et elle dit voilà je propose sur la base de ce travail empirique des règles de réussite des communs donc il y en aura un certain nombre et ces règles elles attestent aussi de quelque chose qui est important c'est qu'Elina Rostrom et les autres ne disent pas que tous les communs sont réussis et c'est quoi ces règles par exemple enfin quelques grosses les règles c'est de dire il faut un système de règles qui organise l'exploitation des communs qui organise qui l'organise sur un mode coercitif il faut des systèmes de règles qui empêchent les ayants droit de fonctionner sur le mode du libre accès il faut que ces règles puissent être révisables par les ayants droit eux-mêmes dans le cadre de processus qui donc du coup les impliquent dans la gestion donc on a on a on a une description assez comment dire stylisée finalement d'un système de règles communautaires qui n'est pas très politique au final vu que c'est une politique en fait c'est une forme de gouvernance c'est une forme de gouvernance et elle est d'ailleurs elle-même une institutionnaliste voilà c'est aussi ça qui est important elle a une approche institutionnaliste finalement des communs empirique elle utilise des modèles d'homo economicus on pourrait dire mais en les critiquant et en les gardant simplement à leur place pour faire des raisonnements mais c'est pas un modèle intégralement de micro-économie elle a bien conscience de l'importance des règles des formes des normes morales des normes éthiques des héritages historiques pour la construction des communs donc c'est pas une construction comme ça purement basée sur un modèle trop simple finalement de l'individu ou de groupe social et elle dit donc il y a des échecs aussi puisqu'elle donne des règles de réussite des critères de réussite c'est qu'elle intègre le fait qu'il peut y avoir des échecs je pense que c'est très important très important parce que parfois on a l'impression que dès qu'il y a un commun ça doit réussir que Horstrom aurait réfugié on serait passé de le commun ne fonctionne jamais il est toujours non durable avec Hardy à le commun fonctionne toujours non en fait ce que ça nous dit finalement peut-être que ça nous dit de plus profond de plus général tout ça c'est que la forme d'appropriation d'une ressource ne peut pas être en tant que telle un prédicteur de la durabilité ça suffit pas de dire que c'est un commun ou pas un commun que de la propriété privée ou de la propriété étatique parce que quel était le message finalement de Hardin au-delà du message qui consistait à dire que tous les communs sont voués à la dégradation c'était de dire on peut à l'avance prédire le destiné d'une ressource oui c'est fataliste sur la base de la simple notion de l'appropriation bah c'est pas le cas on peut pas savoir il y a des communs il y a des ayants droit y compris dans des communautés anciennes qui ont détruit leurs ressources qui n'ont pas su la gérer en commun bon et parfois chez les étudiants surtout qui sont un petit peu voilà qui ont un enthousiasme et bon c'est compréhensible pour certaines options théoriques etc il y a un peu de l'idéalisme on dit les communs des communautés qui ont toujours été gérées en commun ça renvoie un peu à l'idée du bon sauvage vous voyez c'est un peu cette espèce de pensée ce topos occidental sur les communautés d'ailleurs les communautés anciennes qui auraient toujours su gérer traditionnellement leurs ressources non ça dépend c'est une question empirique ça c'est ça qui trouve la chose la plus intéressante les communs c'est une question empirique il faut étudier la chose pour savoir s'ils ont été durables pas durables comment pourquoi et c'est circonstant ça dépend en fait et ça dépend et c'est c'est ce qui fait l'aspect politique de la chose d'ailleurs c'est que en fait c'est lié aux formes d'organisations politiques précises aux contraintes et aux formes aussi à l'environnement et là c'est peut-être la critique qu'on peut faire à Ostrom si pourtant pourtant c'est une grande penseuse de la polycentricité des échelles et tout mais étrangement en fait le fait aussi que souvent dans l'Ordre d'Ostrom on ne prenne que Governing the Commons on n'utilise que Governing the Commons ça a eu tendance à isoler les communs en fait à amener à des analyses où on les isole un peu trop séparément en fait finalement de leur contexte on peut les comparer qu'on peut faire voilà donc c'est ça c'est en quelque sorte les effets épistémologiques de la pratique matérielle concrète de production de connaissances qu'a eu Ostrom en produisant la base de données et donc c'était aussi l'intérêt on voit l'intérêt d'utiliser de l'histoire sociale et culturelle des sciences pour traiter de théories économiques ou politiques c'est que ces effets ces formes de production de connaissances se traduisent notamment dans des livres qui ensuite ont un effet sur les formes de pensée donc il y a un intérêt au delà de l'intérêt purement historique il y a un intérêt comme ça presque politico-intellectuel à s'intéresser au mode de production des connaissances On n'a pas encore parlé énormément de propriétés ce que j'aimerais qu'on aborde un tout petit peu c'est un grand moment de basculement comme vous l'appelez autour des années 1750-1850 comment la propriété et les communs se passaient par avant et c'est aussi l'émergence de l'État quelle forme d'État quelle forme du marché il y a ce triptyque qui commence à se solidifier à se cristalliser j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est dans cette situation post après ce siècle-ci de rigidification de ce triptyque plus ou moins on peut parler des enclosures on a parlé tout à l'heure des enclosures aussi Oui alors les enclosures dans son oeuvre Marx en fait l'origine du capitalisme alors qu'est-ce que c'est c'est un vaste mouvement 15e, 16e, 17e, 18e un long processus par vague qui consiste essentiellement en Angleterre à enclore c'est-à-dire à confisquer et s'approprier privativement les communs des communautés par exemple les communautés avaient un pâturage ou avaient des droits sur un pâturage des droits communs qu'on a parlé tout à l'heure et un propriétaire ça peut être un seigneur ça peut être voilà voire l'état décide d'éteindre ses droits de réclamer des droits privatifs sur ces espaces et de les enclore physiquement avec des haies avec des barricades enfin des palissades plutôt des haies des pineux les enclore souvent pour faire de l'élevage à des moments surtout au XVIIIe siècle où le prix de la laine est élevé et c'est très rentable de le faire donc l'enclosure concrètement ça consiste à enclore physiquement des espaces qui étaient soit entièrement communs soit faisaient l'objet de droits de pâturage par exemple communs donc c'est une ressource une ressource on enclore une ressource et à cette époque là comme on l'a dit c'est pour du profit également c'est pour du profit et Marx disait c'est l'origine du capitalisme parce que c'est l'origine de quoi ? de la privatisation de la nature la privatisation des ressources le fait aussi que du coup on prive les communautés rurales de certains moyens de subsistance qui les prolétarisent et va les envoyer en ville et vont en faire l'armée de réserve du capitalisme industriel on parle de l'étabolisme d'ailleurs à cette époque là de les déraciner de déraciner aussi dit Marx les individus enfin les groupes sociaux plutôt de leurs moyens de subsistance de les rendre dépendants du salariat de les envoyer grossir le salariat industriel naissant au XVIIIe siècle dans les villes une des formes d'incumulation primitif du capital selon Marx et puis c'est vrai qu'en Angleterre ce mouvement est particulièrement intense particulièrement violent documenté il fait l'objet de il suscite des révoltes il fait l'objet d'études de grands historiens notamment E.P. Thomson grand historien anglais qui va documenter ça et qui va expliquer que et qui va documenter les résistances des communautés à ce mouvement d'enclosure en expliquant que les communautés protestent contre ça y compris en mobilisant des formes de droits d'ailleurs en allant devant les cours pour les cours manorial pour protester contre ces et puis aussi en résistant physiquement contre ces en essayant de résister physiquement à ces appropriations ces modes d'appropriation c'est important ça et aussi parce que ce mouvement des enclosures il sert de modèle aujourd'hui pour parler d'autres choses mais des choses proches de la privatisation l'enclosure de la connaissance par exemple on a parlé parfois de James Boyle un grand juriste américain a parlé du second mouvement d'enclosure pour désigner l'enclosure des propriétés des objets intellectuels par les firmes avec le développement d'un droit les brevets les droits sur les productions intellectuelles sur les les œuvres artistiques la tentation de tout privatiser et aussi on peut ajouter privatiser l'information génétique privatiser donc là tout le mouvement des années 80-90 autour de la privatisation du vivant privatisation des informations privatisation des œuvres artistiques etc. donc ça sert à décrire de façon générique ce terme d'enclosure le fait qu'on s'approprie privativement des choses des entités des objets qu'on les fait rentrer dans la sphère de la propriété parce que en fait c'est ça qu'il faut voir c'est qu'on fait rentrer dans la sphère de la propriété des choses qui étaient exclues finalement des formes de propriété et le mouvement des enclosures c'est pas seulement en un certain sens la privatisation dans ce processus-là il y a la construction d'une nouvelle figure de l'appropriation qui est l'appropriation individuelle exclusive et ça ça n'existait pas réellement auparavant c'est-à-dire que l'idée selon laquelle un individu unique pourrait avoir des droits extrêmement étendus sur une portion du réel tout seul ça aurait été difficile à comprendre pour les hommes de l'ancien régime avant la fin du XVIIIe parce que la propriété à ce moment-là était surtout un ensemble de faisceaux de droits chacun avait des droits croisés sur un ensemble d'entités donc je sais pas par exemple si on prend un champ ou une forêt par exemple le seigneur avait des droits sur cette forêt il y avait la communauté qui avait des droits certaines fractions de la communauté peut-être qu'il y avait des domaines ecclésiastiques qui avaient certaines prérogatives ils avaient le droit à temps par an ils pouvaient faire certaines choses donc c'était des faisceaux de droits très très compliqués très complexes qui étaient rarement se résumait rarement à une ou quasiment jamais en fait à une appropriation individuelle exclusive unique ce que va promouvoir en France beaucoup par exemple la révolution française c'est-à-dire la révolution française en définissant la propriété privée va faire ce grand saut en quelque sorte de dire la norme maintenant ça va être ça l'appropriation privative individuelle avec un service public avec l'école des mines l'école des machins enfin qui font voilà à partir de maintenant ça ça nous appartient on va le gérer alors après là vous me parlez plutôt de la technocratie effectivement après l'état va déjà il faut bien voir quelque chose c'est que c'est l'état qui assure de façon coercitive par la police et aussi par sa bureaucratie par son administration qui assure l'existence de la propriété privée alors je sais bien qu'il y a des libertariens aux Etats-Unis qui pensent qu'on peut même se priver de l'état pour s'autogérer on peut faire de la propriété privée sans l'état mais jusqu'à preuve du contraire c'est l'état qui implémente la propriété privée elle-même donc il n'y a pas force c'est aussi quelque chose qui est toujours à garder en tête c'est à dire que c'est quand même la force étatique qui est le garant en dernier ressort de la propriété privée bon c'est encore autre chose non mais c'est très intéressant c'est quand même très arbitraire et très violent aussi comme là on en parle encore j'y reviendrai dans le livre c'est à dire que la propriété privée elle est aussi le produit de choix politiques et on pourrait revenir mais en tout cas pour revenir sur les enclosures pour finir sur les enclosures c'est un terme générique qui désigne ça mais il y a aussi quelque chose qui est important et qu'on a beaucoup souligné dans le livre notamment ça a été documenté par des collègues je pense à Nadine Vivier sur la France nous moi j'ai travaillé avec Jean-Baptiste Fresseuse sur cette question là à propos des forêts en France on n'a pas eu l'enclosure britannique c'est à dire que c'est pas un modèle non plus universel l'enclosure britannique concernant les communautés la France est par exemple c'est un sujet que je connais le mieux on n'est pas du tout dans cette n'a pas connu du tout cette trajectoire Nadine Vivier a montré que les partages de communaux de communs en France ont été très partiels la forêt qui était la moitié à peu près des communs français à la fin du 18ème ont été exclues d'emblée des partages et en fait ce qu'on a eu en France c'est plutôt une intégration de ce qui étaient les communs dans ce qu'on appelle maintenant les propriétés communales c'est à dire que c'est les communes qui gèrent ce qui était avant les communs et en gros c'est pas la même chose parce que les communs étaient gérés par les communautés et là maintenant c'est les communes donc on passe par l'élection aujourd'hui par l'élection mais en France au début du 19ème siècle les maires étaient nommés par l'État en plus donc on n'est pas du tout dans un commun on est dans des propriétés communales gérées par des édiles qui étaient au départ nommés par l'État ensuite qui seront élus mais chaque personne qui a participé à un processus électoral dans une commune sait que c'est pas l'expression d'une délibération de tous les habitants qu'une décision de la commune donc la trajectoire est quand même très différente c'est à dire que si on cherche aujourd'hui les communs ce qui reste des communs des communautés rurales françaises il faut les chercher dans les propriétés communales elles ont pas été partagées massivement comme c'est le cas dans d'autres contextes et c'est vrai dans chaque pays c'est ça que je veux dire aussi ce qui est intéressant les communs sont des choses qu'on doit regarder à l'échelle locale de façon circonstanciée et empirique c'est vrai des enclosures je pense que je connais mal tous les cas mais dans le livre Nadine Vivier a traité un sujet assez intéressant elle a parlé de la politique française vis-à-vis des communs dans les pays qui avaient été conquis par Napoléon et elle montre que de la même façon on a cette ambiguïté entre dans certains cas des enclosures partielles et un état qui a intérêt alors pourquoi est-ce que les états parfois ne veulent pas en clore et ça c'est une constante que dans le bouquin donc la nature en commun est documentée de plusieurs façons les états veulent d'abord des rentrées fiscales beaucoup des rentrées fiscales veulent aussi beaucoup de l'ordre or il n'y a pas forcément un intérêt à déstabiliser les communautés rurales en faisant de l'enclosure parce que peut-être les communautés ne vont plus être solvables peut-être qu'on va avoir des troubles politiques des révoltes des oppositions entre les habitants est-ce que des gens ne vont pas être paupérisés au point d'aller en ville former ce qu'on appellera au 19ème siècle les classes dangereuses c'est-à-dire les pauvres nécessitant un maintien de l'or nécessitant de la coercition en ville donc les états ont parfois intérêt à ce que les communautés simplement gèrent leurs affaires de telle sorte à ce qu'elles soient stables productives solvables c'est le raisonnement beaucoup de la monarchie à certains moments à la fin du 18ème siècle même si par moment la monarchie va suivre les conseils des physiocrates et va pousser à l'enclosure mais c'est pas général du tout il faut regarder de façon très 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 circonstancié ce qu'il en est donc on a plein de situations qui font que les enclosures ne sont pas un modèle universel les enclosures britanniques ça c'est important parce qu'on a parfois l'impression que c'est et c'est aussi lié au fait que cette littérature sur les communs elle a beaucoup été anglo-saxonne donc même les américains ont beaucoup repris ce modèle c'est plus compliqué que ça et c'est plus intéressant que ça petite pause avant la prochaine partie si vous appréciez ce podcast indépendant et autofinancé vous pouvez me soutenir sur Tipeee le lien est en description n'hésitez pas également à vous abonner et laisser un commentaire c'est la aide à toucher de nouvelles personnes merci encore et place à la suite vu qu'on questionne tout ça et vu qu'on réalise quels ont été les mécanismes pour en arriver là quels sont les mécanismes pour en sortir éventuellement est-ce que l'idée c'est d'avoir des communs sur tout on peut réfléchir ensemble à toutes les ressources on peut réfléchir à la recherche d'énergie on peut réfléchir à l'eau etc. mais aussi à l'atmosphère on pourrait se dire tiens est-ce que l'atmosphère est un commun on peut se dire est-ce que la génération future est un commun enfin on peut élargir cette idée-là à plein de choses il y a le néocolonialisme qui existe quand on parle de transition bas carbone et qu'on va chercher du lithium en fait c'est une nouvelle emprise les méga-bassines évidemment c'est en plein dans l'appropriation quand vous lisez vous écoutez toutes ces nouvelles avec vos lunettes historiques qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce que vous lisez et qu'est-ce que ça vous évoque tout ça déjà ce que ça m'évoque en premier j'ai envie de dire c'est d'abord que les communs j'insiste encore là-dessus les communs c'est à la fois des espaces ou des ressources gérées sous l'égide de la propriété commune mais c'est aussi des droits collectifs sur la propriété et je me demande si en un certain sens c'est pas presque plus subversif de dire on va multiplier on va réfléchir à intensifier généraliser les droits collectifs sur de la propriété privée plutôt que de faire simplement des petites poches de commun dans un vaste ensemble qui serait dominé par la propriété privée en fait ça existe déjà en quelque sorte on peut penser aux servitudes c'est-à-dire le fait que quand on a une propriété privée on peut pas faire n'importe quoi en droit il existe déjà des cas alors je peux penser aux règles par exemple qui s'appliquent dans le cas des littoraux en France c'est la loi littorale mais c'est des règles qui disent si je procède une propriété un terrain au bord de la mer je peux pas construire de maison par exemple si c'est dans les 200 ou 100 ou 50 mètres de la ligne de côte ça dépend des pays c'est des règles déjà qui en quelque sorte affaiblissent le caractère tout puissant de la propriété avec des contraintes en fait vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez de la propriété mais on pourrait penser et je pense que c'est un peu le courant qui se développe aussi pas mal dans le domaine du droit de dire on va multiplier les servitudes environnementales vous pouvez faire ce que vous voulez si vous ne faites pas diminuer la biodiversité de l'espace de la zone humide qui est sur votre propriété vous avez une zone humide vous ne pouvez pas la sécher et donc on multiplie en quelque sorte les servitudes vous avez une servitude les servitudes vous savez par exemple les servitudes de passage vous avez un terrain au bord de la mer vous ne pouvez pas empêcher les gens d'accéder à la mer par exemple ou de longer le rivage mais ça peut être des servitudes environnementales ça peut être des servitudes qui vont en fait comment dire prendre en compte le fait que qu'on réalise tous aujourd'hui que la crise environnementale nous incite à repenser nos institutions et bien non la nature n'est pas divisée en parties qu'on peut parcelliser gérer indépendamment les unes des autres parce que tout est interdépendant de la nature et que le marchander est commodifié est commodifié et la commodification trouve ses limites dans le fait qu'il nous faut en quelque sorte repenser la propriété privée qui sera dans le futur nécessairement moins exclusive moins privative plus soumise à des contraintes collectives pour éviter tout simplement la catastrophe et il y avait un exemple que j'aimais bien dans un livre sur les communs qui disait si on gère toutes les propriétés privées de la terre comme des pâturages chacun de ces pâturages étant durable c'est une catastrophe globale ce qu'il voulait dire par là cet auteur c'est que le fait de gérer durablement à l'échelle locale peut avoir des effets non durables à l'échelle cumulée et que donc effectivement on est dans l'obligation d'avoir des systèmes de coordination en quelque sorte à grande échelle qui imposent notamment c'est là où je veux en dire qui imposent notamment de repenser le caractère par trop absolu des prérogatives qu'on peut avoir sur une propriété même si encore une fois contrairement au discours qu'on tient parfois la propriété n'a jamais été en tout cas dans les pays occidentaux totalement absolue puisqu'il y a toujours des règles qui s'y appliquent voilà par exemple je pense à des choses comme le permis de construire encore une fois la question des maisons la question des constructions mais il y a d'autres exemples mais ça c'est une voie repenser le droit des servitudes repenser les contraintes qu'on peut appliquer à des formes de propriétés privatives dans le sens de l'écologie on peut penser à ça et puis il y a la question des communs la question des communs c'est bien sûr que des ayants droit s'approprient la gestion de certaines entités ça peut être des ressources naturelles c'est ce que je connais mieux ça peut être d'autres choses mais des infrastructures des espaces là ce que nous dit la recherche historique il y a deux choses il y a déjà le fait qu'il y a des réservoirs de communs là j'en ai identifié certains pour la France tous ces espaces tous ces écosystèmes ces biotopes qui sont communalisés est-ce qu'on ne pourrait pas penser à les convertir en commun cette fois-ci à s'appuyer sur le pouvoir communal pour réaliser une transition vers les communs c'est faisable à l'échelle locale il faut il faut des pouvoirs politiques communaux qui soient favorables à des formes de mise en commun il faut que ça soit possible et c'est pas irénique c'est-à-dire ça ne va pas se faire comme ça il y a des conflits etc les communs ont toujours été l'objet c'est aussi ce que montre le bouquin et puis des travaux comme ceux de Paul Howard sur l'Allemagne par exemple ou d'autres qui ont montré que les communs c'est aussi un lieu de violence c'est-à-dire que c'est pas non plus le commun c'est une forme politique qui doit concilier des intérêts parfois divergents c'est le principe d'une forme politique en un certain sens donc c'est un processus qui n'est pas comment dire garanti mais en tout cas il y a des réservoirs en quelque sorte de ressources qui pourraient être mises en commun vis-à-vis de l'État il y a aussi quelque chose d'intéressant c'est qu'il faut aussi se méfier à contrario la tendance que peut avoir l'État à générer des communs pour se débarrasser de certains problèmes se délester historiquement c'est le cas par exemple il y a des bons exemples il y a un exemple qui est donné par Daniel Fagé pour le cas de la pêche marseillaise ou il y a d'autres exemples dans le livre qui montrent que Raphaël Moreira sur les cours d'eau l'État quand il n'a pas forcément toujours intérêt à se mêler de tout et veut bien que les communautés gèrent avec des ressources faibles sans qu'il soit besoin de les subventionner de les aider ou de les conforter des choses dont elle se désintéresse donc c'est pas il y a une ambiguïté là par contre ce qui serait intéressant c'est d'essayer de développer une forme d'État qui soit pas adverse au commun ça c'est la première chose mais qui soit disons apte à soutenir à promouvoir de véritables formes de gouvernance commune à l'échelle locale sans que ça soit une façon de se débarrasser de certains problèmes bon ce que je dis c'est pas particulièrement original les associations qui traitent de questions sociales ont l'habitude de ça parfois l'État voit dans les associations des façons de se délester de problèmes de ne pas gérer de ne pas agir donc c'est le côté pernicieux de la chose c'est vrai aussi ça peut être vrai pour les communs mais l'État peut aussi faire autre chose être de façon active un État commons friendly j'allais dire je pense que c'est vraiment quelque chose d'important parce que je crois pas absolument pas à un monde où les communs domineraient toutes les formes d'autres formes politiques ne serait-ce que parce qu'il faut gérer un passif est-ce qu'on imagine mettre une centrale nucléaire en commun ? est-ce qu'on imagine qu'un système de sécurité sociale efficace et fiable à l'échelle d'un pays pourrait être géré par des communs ? ça paraît quand même peu probable il y a aussi une question de technicité il y a certaines coopératives pour des choses plus simples mais aussi la question du temps et la question de l'implication est-ce que chacun de nous s'imagine gérer 1, 2, 3, 4, 5 communs ? parce que ça nécessite une participation donc il y a la question du temps la question de la temporalité est-ce que c'est vraiment réaliste d'imaginer qu'on va tout mettre sous la forme de commun c'est de façon anecdotique donc encore une fois je n'ai pas mené de travail sociologique sur des communs contemporains mais un des problèmes qui se posent par exemple pour les jardins partagés parfois c'est la désaffection des gens qui ne finissent par ne plus y aller ne plus gérer ne plus faire le travail parce qu'ils doivent gagner leur vie par ailleurs parce qu'ils ont d'autres choses à faire donc la question il y a une vraie question de l'investissement des investissements moi ce que je pense c'est que c'est une voie très intéressante qui n'est absolument pas vouée à l'échec ni à la non durabilité comme Ardine le disait ce n'est pas non plus la voie irénique et absolue mais c'est une solution intéressante importante qu'il ne faut ni sous-estimer ni surestimer parce que parfois il faut le dire aussi la théorie des communs elle a été poussée par la recherche après la fin du marxisme c'est aussi pour ça que depuis la fin du marxisme il y a un énorme retour de la question des communs parce qu'évidemment on cherche un communisme sans l'état sans le socialisme réel sans le socialisme soviétique disons sans l'état tout puissant en cherchant dans d'autres traditions par exemple anarchiste en cherchant chez Proudhon ça c'est en cherchant en cherchant des voies qui aillent au-delà du capitalisme ce qui paraît être une intention souhaitable mais il ne faut pas le faire de façon irénique en s'imaginant que les communs pourraient être une solution générique à tous nos problèmes il y a des problèmes dont l'échelle le pas de temps interdisent à mon avis que ça soit géré tout simplement par des communs tant qu'on peut les imaginer donc voilà c'est un peu je suis désolé c'est un discours un petit peu comment dire qui se veut pas démobilisateur mais avec quelques précautions en tout cas oui et moi ce que je crois aussi beaucoup c'est la forme institutionnelle la question de l'institution je pense que c'est c'est très important de regarder ça ce que nous a enseigné quand même Ostrom et les sociologues et les entrepôles qui ont travaillé sur la question c'est à quel point c'était aussi dépendant des règles les systèmes de règles sont très importants et le détail des systèmes de règles qui régissent les communs sont aussi extrêmement importants c'est un petit travail je pense constitutionnel j'allais dire en miniature qui se joue à l'échelle de chaque commun pour pas que que les communs parce que ça peut être aussi le cas les communs pourraient vous pouvez toujours tout à fait imaginer des communs non démocratiques excluants etc là ça se joue je pense dans la mise en oeuvre par les militants citoyens eux-mêmes des règles souhaitables et c'est seulement comme ça qu'on peut dire si un commun finalement est démocratique impluant c'est dans le détail des règles moi je crois beaucoup à cette analyse cette forme d'action qui se joue dans cette échelle un peu disons micro micro institutionnelle on va conclure est-ce qu'il y a des petits points qu'on a oubliés enfin peut-être quelque chose d'intérêt c'est impossible c'est immense c'est immense c'est immense et je pense qu'on pourrait très bien refaire une autre discussion parce que évidemment il y a tellement de choses à couvrir mais voilà pour clôturer on a parlé de communs de propriétés de règles d'institutions de gouvernance on a parlé de colonialisme on a parlé d'enclosions est-ce qu'il y a peut-être comment conclure tout cela est-ce qu'il y a on vient de le dire à présent que c'est pas une solution unique les communs il y a beaucoup de contextes qu'on va devoir mettre en jeu il va y avoir des luttes de classe mais est-ce qu'il y a d'autres points qu'on aurait dû ce que je voudrais dire c'est qu'il n'y a pas de nature humaine qui prédispose l'être humain à être un propriétaire individuel et exclusif contrairement à ce qu'on entend parfois qui a été diffusé c'est-à-dire que tout ça est intégralement historique et en tant que tel ce qui existe peut être défait par d'autres mouvements historiques je pense que voilà c'est pas mal dit en général je demande peut-être une recommandation que ce soit un autre livre ou un article ou un film ou quelque chose qui permette aux personnes qui nous écoutent de prolonger un peu notre discussion est-ce qu'il y a quelque chose je conseillerais d'abord de voir le film d'Agnès Varda dont j'ai parlé tout à l'heure Les glaneurs et la glaneuse qui nous donne vraiment un éclairage vraiment très intéressant sur cette question le livre j'ai peur lisez Governing the Commons il est paru en français lisez au moins l'introduction et allez voir exactement ce que dit ce que dit Oström je pense que c'est c'est un bon point de départ un grand merci Fabien Lechet pour cette discussion merci également à vous de nous écouter jusqu'au bout n'hésitez pas à nous dire si vous avez une expérience des communs vous-même comment vous la vivez quelles sont les difficultés mais aussi les bénéfices de faire partie de cela n'hésitez pas à partager ça avec vos collègues avec vos proches si vous vous intéressez à l'histoire environnementale on avait parlé avec Jean-Baptiste Ressauz mais également avec Martine Melossi Sabine Barle sur ces questions-ci on a parlé des communs avec Thomas Bowens également donc voilà n'hésitez pas à regarder d'autres discussions et merci à un prochain épisode merci